Générique Bonjour, direction Candé. Aujourd'hui, Candé et ses 2900 habitants, ses 60 associations, dont une qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Candé Scrabble. Elle regroupe une vingtaine de passionnés du jeu de société. Ils se retrouvent chaque jeudi autour d'une partie de Scrabble à l'espace socio-culturel du Candéen. Alors on se réunit tous les... C'était deux fois par mois, maintenant c'est tous les jeudis. On se réunit à faire un jeu de Scrabble, vous voyez comment on fait. Et puis on est vingt personnes d'association, mais on n'est pas toujours vingt. Vous voyez comme aujourd'hui, on est... Pas beaucoup, ça dépend. Les gens viennent quand ils veulent. C'est une association, mais les gens sont libres de venir. Parce que c'est des gens d'association quand même qui viennent. Autrement, vous voyez, les personnes qu'on est, c'est des gens... Des jeunes et des moins jeunes, quoi. Mais enfin, c'est des gens libres, quoi. De Candé, Vry, autrement... Le Lourou, autrement... C'est à peu près tout, quoi. Les environs. La Cornouille, je sais. Oui, maintenant. On aimait bien le Scrabble, ça a commencé à deux ou trois personnes. Et puis on s'est mis à faire un... À être plusieurs. Et puis on a fondé une association. Et puis on a demandé combien de nos fournits à local à Candé, là. Voilà ce qu'on a... C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis vous voyez, on est rendu à vingt, là. Au bien entendu, on joue au duplicaté, nous, hein. On joue tous avec les mêmes lettres, là. Oui. Tandis qu'autrement, on joue avec certaines... On trouve, quoi. C'est différent. Mais enfin, ça revient au même, de toute façon. Mais enfin, c'est... Quand on est plusieurs, c'est plus facile de jouer comme ça. Parce que là, le tirage, il est le même pour tout le monde. Et on met tout... On met le mot le plus cher au tableau. Et tout le monde met le mot le plus cher au tableau. C'est l'égalité des chances pour tous. Ben, il y en a eu quelques hommes, hein. Ben, il y en a un qui vient tout le temps, oui. Et puis autrement, il y a M. Brillant qui venait, quand même. Mais c'est des gens de passage, quand même. Ça pourrait être des gens qui restaient. Je pense qu'il avait peur de nous ou quoi, mais... C'est pas un concours, hein. On joue comme ça, je n'ai qu'à plus de deux points, c'est bien, mais bon. Alors bon, il faut entretenir sa mémoire, voilà. C'est déjà une chose. Fan de Scrabble, rendez-vous donc chaque jeudi après-midi à Kandé. La cotisation annuelle est de 25 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501